Cette matinée est dédiée à Serge Lévesque où il se défend et s'explique longuement face au tribunal. Pour rappeler les faits, cet ancien courtier en assurance avait été interpellé en 2012 pour une escroquerie d'une ampleur inimaginable. Le préjudice est estimé à plus de 9 millions d'euros avec plus de 80 victimes. 54 se portent partie civile dans cette affaire. On va voir s'il va pouvoir nous rembourser et s'excuser aussi parce que nous on était fort amis avec lui et on lui faisait entièrement confiance. Et on a été fort malades pendant plus d'un an. Le prévenu, lui, aujourd'hui vit du RSA. En arrivant à la barre, il a tout de suite exprimé ses regrets aux victimes. Des propos qu'a toujours soutenus le prévenu selon son avocate. Il se sent honteux. A nouveau, il est aujourd'hui dans cette salle d'audience pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Il n'est pas du tout dans l'esprit d'éluder quoi que ce soit. Simplement de s'expliquer sur la façon dont les choses se sont produites. Serge Lévesque est accusé d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et de faux en écriture. Il y a deux autres prévenus dans cette affaire. L'un est décédé, l'autre introuvable. Cet après-midi, ce seront les partis civils qui seront entendus.